Cette volonté de déstabilisation est une certitude. Les Français, en désengageant du Niger, nous avons tout fait pour qu'ils ne sortent pas par le Bénin. Parce que nous savons l'esprit mesquain, malveillant des Français. Nous avons exigé qu'ils sortent par le Tchad. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Les premiers à sortir ont pris rendez-vous avec des terroristes de Boko Haram et d'Eswab, qui sont deux factions rivales dans le lit du lac Tchad. Ça s'est passé du 25 au 26 octobre 2023. Ils ont proposé à ces terroristes... Le général Chanin nous livre une démonstration sans faille de l'implication de la France dans la formation, l'entraînement et la fourniture des armes aux groupes terroristes en Afrique. Pourquoi la France, pays européen, pays ayant commis l'esclavage, la colonisation et toute forme d'humiliation contre l'Afrique, refuse de quitter le continent malgré les appels de la population sur son départ ? L'Afrique est-elle devenue l'arrière-cours où elle peut continuer à perpétrer ses crimes contre l'humanité africaine ? Le général Chani du Niger nous livre un faisceau d'indices sur l'implication de la France dans la formation, l'entraînement et les groupes terroristes qui ensanglent plusieurs pays du Sahel. de partir en guerre ouverte contre l'État nigérien, contre les nouvelles autorités nigériennes qui ont osé demander aux soldats français de quitter leur territoire. Ils ne se sont pas arrêtés là. Dieu est avec les justes. Boko Haram et Iswap ne se sont pas entendus. Et Inch'Allah, ils ne s'entendront jamais. Ils ont reconduit la même manœuvre dans la nuit du 10 au 11 janvier 2024 où ils ont encore livré à travers deux hélicoptères du matériel militaire aux terroristes de Boko Haram qui semblaient plus enclins à accepter les propositions des troupes françaises. D'accord. Ça s'est passé à Kuklewa qui est une île dans le lac Tchad à quelques 25 kilomètres à l'est nord-est de Boso. Plus tard encore, le 29 janvier, ils sont revenus, cette fois-ci, à Boutungur. Boutungur, c'est une île qui est à une dizaine de kilomètres au nord-est de Boso où ils ont livré de l'armement neuf, flambant neuf, aux terroristes de Boko Haram et ils ont récupéré les anciennes AK-47 dont ces terroristes étaient dotés. Ils ont pris les dispositions pour effacer les numéros pour qu'on ne puisse pas retracer l'origine de ces armes. C'est des actes comme ça que les Français ont posé et continuent à poser. Nous savons qu'ils ont des répondants tapis dans nos villes à Niamé. Ici même à Niamé ? À Niamé comme à Agadez, comme à Maradi, comme un peu partout. Mais qu'ils sachent que nous les surveillons. D'accord. Et eux, et leurs répondants, qu'ils se les tiennent pour dit, une fois pour toutes, nous les suivons. Et au moment opportun, nous agirons. D'accord. Nous avons compris leur piège à travers certaines organisations non gouvernementales, à travers certaines compagnies de sécurité, nous avons mis fin. Et comme en matière de nuisances, ils sont illimités en imagination, nous serons plus illimités en imagination que pour protéger notre pays. Ce qu'ils souhaitent pour le Niger, à travers les échanges qu'ils ont, à travers les échanges, les correspondances, les appels qu'ils ont avec leurs répondants, l'intention ou les intentions qu'ils ont ne vont pas prospérer. Je veux vous dire, plus grave, la France, le 16 juin exactement, a fait circuler à travers ces services de renseignement, des éléments de la DGDSE qui sont au Bénin, a fait circuler l'information comme quoi deux Occidentaux ont été enlevés avec leur guide dans le W Béninois. Mais le W Béninois est entre les mains des Français. Le parc W. Oui, le parc du W, il est entre les mains des Français. C'est des renseignements de la DGDSE qui sont à l'intérieur du parc. Nous savons les activités auxquelles ils se livrent. D'accord. Et les Occidentaux qu'ils ont annoncés pour être enlevés sont un Canadien et un Danois. Nous savons que c'est faux. D'abord, ce n'est pas le mode d'action des terroristes. Quand les terroristes prennent des otages, ils gardent tout le monde. Bien sûr. C'est à travers des négociations qu'ils libèrent ceux qui sont encombrants. Ce n'est pas ce qui s'est passé à travers cette prise d'otages. Ils ont libéré les guides béninois. Et ils ont gardé les deux otages entre parenthèses. Mais nous savons que ce n'est pas des otages. C'est des spécialistes en artifice, en technique de guérilla et de combat sous bois. Ces gens ont été conduits dans la base de Fada où était l'émir Djafor Udiko, alias émir Mahmoud. Ils ont formé ces terroristes dans la pose des engins explosifs improvisés dans les techniques de combat, de recherche, de renseignement. Après cette base incertaine, Djoul Habib et Sambo Doktoru étaient partis avec une toita Land Cruja récupérer ces deux spécialistes pour les amener vers une autre position qui était entre le village de Boulal et Boulkasi. Pour ceux qui connaissent cette zone, c'est à l'intérieur du Burkina. Ces gens étaient jusqu'à la date du 15 juillet sur cette position. Ils continuent à entraîner les terroristes alors que les Français les ont fait passer pour être enlevés par des terroristes. Alors qui est le vrai terrorisme ? Donc c'est pour vous donner une idée. Beaucoup d'autres actes dont nous avons des éléments. Non seulement des éléments vocaux, mais des éléments écrits pour étayer ce que nous disons. La France est derrière ce terrorisme qui endeuille les familles nigériennes. C'est une parenthèse. Et au moment opportun, nous sommes prêts à porter toutes les preuves de ce que nous disons actuellement. Donc, cette volonté de déstabilisation, les nigériens doivent le comprendre, est réelle. Il n'y a rien d'imaginaire. C'est une volonté. Et la France n'hésitera pas, à travers en tout cas les autorités actuelles, à passer à l'acte. Dès que les nigériens auront baissé la garde, nous ne baisserons pas la garde. D'accord. Le Niger sera debout, incharla. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada